On est au chute du Niagara aujourd'hui, la capitale de la lune de miel. J'y ai amené ma femme il y a 39 ans et je peux vous dire que les drasses s'en souviennent. Aujourd'hui, je laisse tomber les losers. Don m'a invité à ses enchères au chute du Niagara. Je suis le chouchou de Don. Niagara, par ici la monnaie ! Je n'ai marre de Roy. Je ne le verrai pas aujourd'hui. Don m'a invité à ses enchères au chute du Niagara. Si je veux un truc aujourd'hui, je l'aurai. Niagara, j'arrive ! C'est Niagara ici. Il va y avoir des boxes insolites. On est à Niagara aujourd'hui. Oui. C'est chez moi. J'étais contente de l'invitation de Don pour ses enchères. J'ai vécu 10 ans ici. Alors, il y aura des bons boxes ? Je me demande si on va me reconnaître. Oh mon Dieu ! J'ai jamais dévalé les chutes dans un tonneau, mais j'ai montré mes seins à pas mal de touristes. Boogie, t'es mariée maintenant. Je voulais te faire un cadeau depuis longtemps. De l'argent ? Encore mieux ! Le livre de la sagesse et des vannes de notre famille. C'est pas mieux que l'argent, ça. Si tu te fiches d'où tu es, alors t'es pas perdu. Tu peux faire deux choses en même temps. Vire-moi ça de là ! Non, tu peux lire en conduisant. J'en veux pas ! Il y a toutes les connaissances de notre famille. Vous savez combien de gens sont morts pour faire ce livre ? Ce livre est dans la famille depuis cinq générations. C'est vraiment impressionnant quand on sait qu'il n'est absolument d'aucune utilité. Don. Salut ! Comment ils ont su pour l'enchère ? Comme toi, abruti. Une invitation personnelle. Ils sont ici, tu ne peux rien y faire. Bonjour tout le monde, bienvenue aux enchères du jour. On va devant les box, on casse le cadenas, on l'ouvre. Vous y jetez un oeil, mais vous ne touchez à rien. Les enchères sont payables en liquide. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais ! Alors, c'est parti ! Allez, c'est parti, mon kiki ! Alors, voici le box numéro 48. Regardez, il y a des cartons bien rangés. On va vendre ça dehors. Oh, bon sang, il n'y a que des livres là-dedans. Oui, je vois ça. Il n'y a que des bouquins. Je ne veux pas de livres. J'en ai lu un, une fois. Je n'ai pas aimé. On a une vieille table basse, des cartons. Non, merci. Le rapport dit... Stop ! Tu vois autre chose que marquer fragile ? Le type aurait pu étiqueter. J'écris jamais rien sur mes cartons. C'est assez mystérieux. Ça m'intrigue ce qu'il y a sous cette couverture. Le reste, ça a l'air vraiment de cartons sans valeur. C'est parti, box numéro 48 B. On démarre à 50 dollars. 50, 75, 110. 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250. J'achète pas ces bouquins. Le 175 maintenant. Il n'y a que des livres. 300 dollars. Mais pourquoi il achète des livres ? Il aime les livres. 610. Adjugé 610 à Paul et Bogie. Ne jamais marcher près d'un trou à ras avec du fromage dans ta poche. Tu viens de l'acheter, le trou à ras, bruti. Quoi ? C'est un bruti ? Le livre dit... Laisse Bogart porter. C'est dans le livre. C'est pas dans le livre. Ça l'est maintenant. On y est presque. Tu sais, ce type de table vaut 50 dollars. N'importe qui l'achètera. Attends. C'est une boîte à bijoux. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du 10 carats. Cette bague coûte probablement 250 dollars. Poum, papa. 10 carats, juste là. Ils font tous 10 carats. 4 grammes font 80 dollars. C'est du 10 carats. 40 dollars. Réfléchis une minute, je vais dîner. Prends ton livre. Va prendre ton livre. Non, je pense à une pièce. Mais non. Ouais. Ça fait 14 grammes d'or. Ça fait 900 balles. Clic, 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 clic. Ça, c'est une pièce. Ouais. On en a vendu une comme ça sur Internet pour 49 dollars. Allez, une autre pièce, 30 dollars de plus. Attends. Qu'est-ce que c'est pour être ? C'est un oiseau à deux têtes. C'était pas prévu. Oh, bon sang ! C'est une leçon pour les enfants. Si vous fumez, vous finirez comme ça. C'est quoi ? On dirait une tête. T'inquiète pas, il n'y a pas de cerveau comme dans la tienne. C'est flippant. Il a une queue de dragon. C'est pas vrai. Tu vois ce truc ? Tu connais un gars qui s'y connaît ? Je ne connais pas de gars qui connaît un gars qui s'y connaît en ça. Tu regardes qui, là ? Regardez celui-ci. C'est rangé et empilé, mais c'est de la mauvaise qualité. J'en veux pas. C'est 90% de mystère. Je vois des vélos en bon état. On verra, ça dépendra du prix. Je vais peut-être en chérir. Écoute celle-là ! Ne t'accroupis pas si tu portes des éperons. Ça m'aide pas pour le boxe, papa. Mais c'est de la culture ! Ferme le livre et regarde le boxe. Je suis pas convaincu. Ça, ça a 10 ans. Y'a pas mal de jouets. J'en veux pas de ta citation. Prévois de devenir spontané demain. C'est nul. Qui écrit ça ? Celle-là, elle est bien. Y'a une batterie. Ici, on a un tabouret de batterie et aussi le pupitre pour les cymbales. Si la mise est basse, ça vaut le coup d'en chérir. Y'a pas mal de choses empilées. On démarre à combien ? 50 ? 75 ? Tu l'auras pas. À moi de jouer. 100 ? Oui. 125 ? Et c'est 50 ? 75 ? 200 ? Tu n'auras pas ce box ? Ouais, c'est ça. Moi ? 225 ? Allez, tu es monté l'encher. 250 ? 260 ? 400 ? 400 ? 400 ? 450 ? Adjugé ! 450 à Ursula ! Et voilà le travail ! On applaudit Ursula ! Mets un cadenas, n'aie pas peur. J'aimerais le mettre sur ta bouche. J'ai payé trop cher ce boxe. Les amis, allons-y, boxe numéro A1. Regardez celui-ci. Là, c'est intéressant. Voilà un boxe grand et propre. Y'a des trucs intéressants. Le livre ne donne aucun conseil pour ce boxe, alors je vais jouer seul sur celui-ci. Pardonne les enfants, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Cami. Y'a quelques cartons, c'est un boxe de mecs. Je vois rien d'intéressant ici. C'est mal rangé, mais ces sièges de camion coûtent cher. Ce sera facile à vendre. Je crois que je vais l'acheter. Y'a des outils, des sièges de camion. Les meubles sont pas top. Roy va le vouloir à tout prix. Je vais le faire payer. On va commencer à 75 dollars. 75. Qui pour 100. 100. Hé, Roy le veut, il va en chérir. 200. 950. 310. 310. Oui. 350. Tu prends la mouche ? 400. C'est un bon boxe, tu le vois pas ? Oui. 450 maintenant. 500. 550. 610. 610. 620. Si t'aimes les déchets, continue. 620. Adjugé Arroy pour 620 dollars. Voilà, c'est tout. Merci pour votre patience et soyez prudents sur la route. Bon, on a eu aucun boxe dans ma ville. Mais il faut que je te montre un endroit secret où j'allais souvent. Ah ouais ? Et tu faisais quoi là-bas ? C'est un chemin secret. Pourquoi j'ai peur tout à coup ? Tu verras quand on sera là-bas. Oh, il y en a dans ce boxe. Regardez ! Il y a toute une collection. Regardez celui-là. C'est génial ! Regardez, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça en commençant un boxe. Avec les briquets, j'en ai déjà pour 500 dollars. Ça, ça vaut rien. C'est ça. J'y crois pas ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Il y a 5 bidons de 25 kilos de sirop d'érable. Devinez qui va se régaler avec des gaufres ? C'est de l'or liquide. Regardez, c'est trop cool ! C'est des robinets. Le carton en est plein. On le plante dans un érable pour récolter le sirop. Je sais pas combien ça vaut, mais je vais prendre mes robinets, mes seaux et mon sirop d'érable et les faire estimer. Qui garde ces cochonneries ? Regardez ces ordures. Faut faire attention, sinon on peut perdre un doigt. Ou même une main. Pourquoi j'ai l'impression que ce boxe va me décevoir ? Encore des ordures. Tu veux un coup de main ? Tu sais quoi ? Attire-toi ! Tu dois te rembourser ! Des tas d'ordures, du sirop. Il est temps de partir. C'est pas si mal. Il y a des sièges de camion. 50 dollars chacun. Et il y en a deux. Oh, comme c'est mignon. Père et mère Noël, comme ils sont encore dans leur boîte, 20 dollars. Y'a rien là-dedans. Bon sang. Ça, c'est acheté. Seulement des ordures. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un agent moussant. Une boîte dans une boîte. Intéressant. Du faux sang, un durcisseur, du gélifiant. C'est du maquillage pour effets spéciaux. Je connais un gars qui estimera ça. Ce maquillage m'a sûrement sorti de la mouise. Lire la notice d'avertissement avant l'utilisation du produit. Je vais l'essayer. Je vais rejoindre Jay. Il tient une érablière ou une exploitation d'érable, j'en suis pas sûre. J'espère que les prix seront aussi agréables que le goût. Enchanté ! Ravie de vous rencontrer. Voilà ce que je vous amène. Alors, voyons voir. Ce sont des robinets ? Oui, ce sont des spiles. Il faut utiliser les bons termes, des spiles. Je n'ai pas besoin des bons termes, Jay. Ma beauté me sauve. À vous de jouer. Prenez la perceuse et faites un trou dans le tronc d'une profondeur de 4 cm. Juste ici. D'accord. Et inclinez le trou vers le haut pour que la sève couvre. Entendu. Bien. Retirez-la. Mettez le spile dans le trou, comme ça. Comme ça ? Très bien. Maintenant, prenez un seau et puis un couvercle. Et vous voyez ces deux trous ? Oui. Faites glisser le couvercle jusque là. Vous n'êtes pas très doué. Jay, je suis une citadine. Oh, ne vous inquiétez pas, vous allez vous entraîner aujourd'hui. Il y a encore 800 arbres à faire, alors soyez prêtes. Vraiment ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Spiguet ? Spiguet ? Je ne me souviens plus du nom qu'il a utilisé. Mais dans quoi je me suis embarquée ? Jay ? Oh... 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 Je vous explique comment marche une estimation par l'expert. Moi, je lui montre le matériel et lui, il me dit combien ça vaut. En magasin, ça vaut 1,50$. 1,50$ ? Et j'en ai une centaine ? Oui, mais si je devais en acheter une centaine, leur prix serait à 25 cents. C'est une sacrée réduction, Jay. C'est à prendre ou à laisser. Je laisse. J'espère me rattraper avec leur liquide que j'ai amenée. Voilà un des bidons ou cuves, peu importe le nom que vous lui donnerez. D'accord. C'est écrit sirop d'érable, je sais ce que ça vaut à l'épicerie. Ça vient du Québec. C'est un sirop d'érable de bonne qualité. C'est tout ce qui compte. Alors vous en dites quoi ? Combien vous en avez ? J'en ai cinq et ils font 25 kilos chacun. Ça fait environ 94, 95 litres. D'accord. Si vous voulez le vendre au détail, le prix sera de 22 dollars le litre. Vous savez, les chiffres et moi, ça fait deux. Je ne sais pas le fer de tête. Alors ça fait combien ? Ça fait... Vous êtes prête ? J'attends... Environ 2100 dollars. Quoi ? Vous avez sauvé ma journée, Jay. C'est super. En fait, ces trucs sont des prothèses. Alors je vais voir un maquilleur en effets spéciaux. Jonathan Craig. C'est le meilleur. J'adore lui rendre visite. C'est si accueillant chez lui. Bonjour Jonathan. Bonjour Roy. Comment ça va ? Super, merci. C'est la boutique des horreurs ici. C'est le sanctuaire de la bizarre. Tu m'amènes quoi ? C'est de la mousse de latex pour les prothèses. C'est un cerveau. C'est ce que je me disais. Il y a un agent moussant, un gélifiant. Ça, c'est une colonne vertébrale ? En fait, c'est le produit fini de ces flacons. C'est du latex, très utilisé dans le cinéma. C'est un matériau durable et très doux. Regardez, touche. Ça a été utilisé pour la première fois pour faire des singes volants dans le magicien d'Ose. Ah ouais ? Ouais, et le lion. Donc c'est du super matériel. Ça, c'est... Des dents, non ? Des furoncles. Des furoncles. Des furoncles et des boutons. Ça, ce sont des plaies. C'est génial. C'est pour faire des zombies. C'est un kit pour faire des zombies. Exactement. Tu penses que je peux le revendre ? Pour les flacons et le latex, tu peux en tirer... 200 dollars. Pour les prothèses, les artistes les font eux-mêmes. J'ai une idée. Oui. Tu pourrais te servir de ça. Tu me maquilles en zombie pour la journée et je te donne ça. D'accord ? Oui, je crois que je peux faire ça. Oh, mon pote, c'est vraiment sympa. C'est parti. J'adore. J'adore. Oh, bon sang. Je ressemble à Rick. Oh, tu m'as fait trop peur. Et voilà, mec. C'est génial. T'es un vrai artiste. J'arrive pas à le croire. Je sors comme ça en ville. Mange des cerveaux. Poggy et moi, on amène nos trucs bizarres pour les faire estimer au musée, croyez-le ou non. Wow. Edward. Bonjour, Paul. Ça va ? Je suis ébahi. C'est qui, ça ? Walter Hudson, l'homme le plus gros du monde. Ah, c'est un homme ? 635 kilos. On croyait avoir des trucs bizarres jusqu'à ce qu'on arrive ici. C'est la maison du bizarre, alors vous êtes au bon endroit. Regardez ça. Vous en voyez souvent. Moi, j'en ai déjà vu. C'est une caille à deux têtes. Il n'y a pas d'ailes, alors il peut être morné. Et des gens font collection. Il y a un marché pour les animaux étranges. Alors, combien vaut la caille ? 200 dollars. 100 dollars par tête. Son prof de maths était très doué. Et ça, alors ? C'est un véritable singe momifié. Ça doit valoir 100 dollars. Ça me fait flipper. Une tête réduite. On ne touche pas à ça. Ça vous fait peur ? Oui. Eh bien, oui. Regardez celle-ci, car j'en ai déjà une. Et deux têtes, c'est mieux qu'une, non ? N'approchez pas de votre tête ! Alors, en fait, lors de la fabrication, on enlève le crâne et on recoue le tout. Et si vous regardez les coutures ici, on s'aperçoit que c'est une vraie. Les têtes réduites se faisaient entre 1880 et 1920. Mais c'est illégal depuis un siècle. Combien ça vaut ? Une vraie tête réduite se vend à 7 ou 8 000 dollars. Ah ! Celle-ci doit en valoir 1 500. J'ai une mauvaise nouvelle, Paul. C'est quoi ? Celle-ci est fausse et vaut 3 dollars. Elle vient sûrement d'une boutique de BD. Peut-être 5 dollars. On a gardé le meilleur pour la fin. M'approche pas avec ce coq ! Il est mort ! M'en fout ! Regardez ça ! C'est impressionnant, hein ? C'est un Wolpertinger. C'est quoi un Wolpertinger ? Ce sont des créatures mythologiques créées pour effrayer les enfants et pour qu'ils obéissent. N'allez pas là-bas où les Wolpertingers vous mangeront. Mi-oiseau, mi-mammifère. Ça te rappelle quelque chose, Boogie ? C'est comme ça qu'ils mangeaient ces légumes. J'ai pas peur des Wolpertingers. Un vrai Wolpertinger est vieux de 2 ou 300 ans. Ça remonte au 18e siècle et doit valoir 1000 dollars. Mais, hélas, le vôtre n'est même pas une vraie réplique de Wolpertinger parce qu'il est mi-oiseau, mi-lézard. C'est un faux coq. Mais votre faux faux coq vaut environ 500 dollars. Wolpertinger ! Je le prends. Merci, Édouard. Content que ça vous plaise. Merci pour votre temps. Si vous avez le temps, faites un tour du musée. Il y a des trucs bizarres à voir. Je crois qu'on va y aller. Poggy, Poggy ! Regarde cette machine. Il faut que tu l'essayes. D'accord, d'accord. Ça marche comme ça. Et ensuite, une photo. D'accord. Je te dirai comment est le musée. Papa ! Non, non, non ! Fais pas ça, fais pas ça. Reste là. Ursula a trouvé 90 litres de sirop d'érable. Nous sommes bien au Canada. Apparemment, Paul et Bogart savent ce qu'ils font. Croyez-le ou non. Roy ne cherchait pas à se faire de l'argent sur ce maquillage. Ce qu'il voulait, c'était... Des cerveaux ! Des cerveaux ! Des cerveaux ! Cindy et Rick sont passés par les chutes sans avoir de boxe. Cindy, c'est toi ? Salut, j'ai une petite tête. Moi, j'ai ta petite tête. Quoi ? Tu le connais ? Il dit qu'il te connaît. Wow ! On dirait Bogart. À sa place, je ferai un soin du visage. Comment tu vas, petit oiseau ? Il devrait mettre ta photo sur les paquets de cigarettes. C'est qu'une suggestion. Oh mon Dieu ! Il ressemble à l'enfant Coré, Cindy et Rick. Non, non, non ! C'est pas une très bonne idée. Tu sais quoi ? Moi aussi, j'ai une queue. Bon, je m'en vais. Rick, j'ai mal à la tête. Va-t'en. Ouais !